Bienvenue à votre magazine de prédilection, Kiosk, c'est un magazine d'analyse et d'actualité politique en République démocratique du Congo. L'escalade des violences à Malemba Koulou, cette violence ethnique à l'encontre du peuple kassaya va être donc débattue et analysée au cours de votre émission Kiosk. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir qui a tué, qui a donc tué. Est-ce que les leaders politiques ne sont pas impliqués dans cette affaire ? Analyse et commentaires sur Kiosk et puis l'ouverture de la dixième conférence des gouverneurs dans la ville, province de Kinshasa. Est-ce que les recommandations qui seront assorties de ces assises seront aussi appliquées ou respectées car le chef des exécutifs provinciaux revient aussi sur les fonctionnements de la conférence des gouverneurs et font remarquer que la lecture des comptes rendus de neuf premières sessions des conférences des gouverneurs leur permet de constater la non-exécution des recommandations de ces assises depuis 2009. Et puis une nouvelle rébellion à vie les jours au Rwanda. Voilà pourquoi nous avons saisi au frais aussi cette question. L'émergence de cette nouvelle force armée, les forces rwandais pour la république FRD en sigle, soulève des questions sur les conséquences pour la république démocratique du Congo. Il est donc impératif d'examiner ici au cours de cette émission le possible impact d'une telle rébellion dans la région de Grand Lac en proie à des guerres récurrentes. Voilà toutes ces questions qui vont être débattues au cours de cette émission Kiosque, analyse et commentaire avec nos invités. Nico Fahy, bonjour. Bonjour estimé, merci pour l'opportunité. Il y a beaucoup à dire. Je ne saurais perdre de minutes. Vous avez une minute. Je dois rappeler à mon peuple que le reste, 34 jours pour la tenue des élections, 69 jours pour la fin du mandat, que chacun fasse sa part. 169 jours depuis que le compatriote Salomo Calonda Escadela avait été quai au pied de l'avion pour une infraction de détention d'armes. Aujourd'hui, cette infraction a été déjà abandonnée. Il y a eu d'autres charges soulevées par le ministère public, mais arrivé à l'audience, des remises en remises. Aujourd'hui, Calonda Salomo est gravement malade, admis aux soins intensifs. Et il y a une attestation médicale qui nécessite des soins appropriés à l'étranger. C'est là qu'on ne fait pas de contre-expertise, mais le ministère public refuse toujours. Est-ce encore affaire judiciaire ou bien affaire politique ? C'est un compatriote, un père de famille, mari d'une femme, responsable dont la fuite n'était pas crainte. Pourquoi pas même l'obligation de payer la caution pour qu'il ait ses affaires soignées. C'est comme ça que ça se fait dans les États. Mais le régime refuse toujours. 553 jours depuis que notre Bounangana échappe au contrôle de Kintiassa. 80 jours qu'il y a eu massacre de Goma. Les Oisalendo hier tués, qualifiés d'infiltrés. Mais aujourd'hui, les mêmes Oisalendo applaudis par le même régime. Je y ai organisé des marches, je y ai participé dans des marches. Un tel carnage, je n'ai jamais vu. 69 jours depuis que notre estimé confrère, Stani Boujaquira, avait été aussi cueillé au pied de l'avion, dans les mêmes conditions que Salomou Kalonda. Aujourd'hui, nous déplorons ce genre de pratiques. Le régime a inversé le valeur. Aujourd'hui, sous ce régime, la détention est devenue la règle. Et la liberté est devenue une exception. J'ai une situation préoccupante. Vous avez déjà épuisé vos minutes. Il y a le médecin de l'hôpital de Mama Yemo, m'a appelé pour me dire, procureur, qu'on parle de gratuité maternité. Mais voici ce qui se passe seulement à Mama Yemo. Ils ont appelé pour vous dire ça. Oui. Il y a une enveloppe de 20 000 dollars. Oui. Il est réservé pour prendre en charge toutes les maternités. Mais qu'est-ce qui se passe ? 20 000 dollars, ça englobe toutes les charges. Soins, médicaments et consorts. Mais ils m'ont dit, il n'y a jamais eu une facture mensuelle pour toutes les maternités à hauteur de 20 000. Souvent, c'est toujours au-delà. 60 000, 48 000, 58 000, 52 000. Mais lorsque vous donnez 20 000 dollars, le reste là, qui va combler, c'est vite. Ça s'appelle des décisions irréfléchies, non mûrées. C'est comme ça qu'on a perdu Congo Airways, l'écologie à ma décision populiste. C'est aujourd'hui, les gens peuvent vous quitter, on vous demande d'arriver à l'aéroport à 8 heures, à 6 heures même, mais vous décollez à 17 heures, sans manger. Dans les avions, on ne mange plus, à cause des décisions irréfléchies. Et les hôpitaux sont à l'État, non seulement les lourds, mais ils ont 6 mois, 7 mois. Parce que, ce que les hôpitaux dépensent, et les médicaments qu'on prend, c'est au-delà des 20 000 dollars qu'il est réservé. Les médecins qui vous touchent 140 quelques mille francs congolais comme prime, aujourd'hui, on a rabattu la prime, la prime, c'est 100 000 francs congolais. Dans un État, on améliore les conditions, ou bien on détruit les conditions. Si au moins, avec ce que je donne comme élément, on peut aussi me rencontrer, ce serait un bon débat. Très bien. Emmanuel Chibambé, vous êtes les bienvenus sur Kiosque, mais vous pouvez aussi commenter, comme l'a fait Nico Fay. Merci beaucoup, Edi Kabea. Je salue également Nico Fay. Je salue tout le peuple congolais dans son entièreté. Je salue le candidat numéro 20, le président de mon pays, Félix Antoine Tshisekédi Chilombo, il dit Kabea. Je salue également mes frères, mes compatriotes de la circonscription de Loukonga. Pourquoi je les salue ? Parce que j'ai un désidérateur, je dois vraiment rappeler aux autorités, surtout urbaines. Vous savez, moi je suis de la circonscription de Loukonga. Lorsque vous prenez Malueka, Kimboala, Dombosko, Lutende, les Maudis, c'est mon fief, c'est mon fief. Et je suis obligé de pouvoir tout le temps apporter tous les désidératats de cette partie de la population au niveau de la place publique pour que les autorités en prennent compte, en tiennent compte, j'allais dire. Vous savez, lorsque vous êtes sur le pompage, vous longez comme si vous alliez vers Kimboala. La route, on appelle ça Mondeovision. Tous ceux qui habitent le coin le savent. Parce que je suis non loin de là. C'est vraiment mon quartier. Ma mère habite d'ailleurs non loin de là. Il y a un pont qui sépare Mondeovision et qui monte vers Kimboala. Et le pont, au moment où je vous dis, ce pont a été inauguré en 2021. Le président Féthi Sérgio dit que quand il est venu au pouvoir, il avait modernisé ce pont, il a reconstruit ce pont. Mais il dit qu'Abea, au moment où je vous parle, il y a péril en demeure. Si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de voir ce pont être détruit. Et ça va handicaper la population de ce coin, de cette contrée. Déjà, il y a un problème sérieux de routes. Le chef d'État nous a construit cette route-là, ce pont. Moi, je ne mérite que les autorités, je voudrais bien que les autorités urbaines... Mais apparemment, cela n'a pas été conçu dans des normes. Non, non, ça a été conçu dans les normes. Sauf qu'il y a un problème d'insalubrité. Il y a des immunistes qui se sont massés vers la rivière. Et maintenant, les immunistes qui montent vers le pont. Et le pont est en train d'être fissuré. Et moi-même, j'étais là sur place hier. J'ai même pris quelques vidéos. Parce que je suis venu en Rétac, sinon je vous aurais donné pour que vous puissiez me balancer. Mais lors de la prochaine émission, je vais vous laisser les images, vous allez les balancer pour une illustration. Donc ici, j'en appelle vraiment aux autorités. Surtout à l'autorité urbaine, au gouverneur de la ville. Ce travail-là ne nécessite pas forcément que le gouvernement central puisse l'exécuter. Même le gouvernement provincial peut aussi en faire. Il peut aussi faire ça. Parce que ce n'est pas quelque chose d'aussi grand. Ça peut être pris en chemin par le gouvernement provincial, même par l'hôtel des villes de Kinshasa. C'est pourquoi ici, j'interpelle le gouverneur Gentili-Mobila de pouvoir vraiment se remettre en question, de pouvoir voir toutes ces contrées. Là où nous décrions, qu'il fasse même un petit tour, voir dans cette partie de la ville comment tout est-ce qu'elle est abandonnée. Et vous verrez les gens passer dans des médias et dire que Gentili-Mobila est le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça, vraiment, ça relève de l'immaturité. Même si la famille a atteint son paroxysme, on ne peut pas octroyer à Gentili-Mobila le titre de meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, il y a certains coins dans la ville qui sont vraiment abandonnés à son tristesseur. Ici, j'en appelle vraiment aux autorités. Les habitants de Kinshasa, de Don Bosco, de Shadow, de Pompage, de Monovision, en ont marre et ils ne savent pas comment faire pour que vous trouverez satisfaction à cela. Moi, j'appelle à la sagesse des autorités de pouvoir tenir compte de cela. Et pour que je finisse, cher ami, j'ai ici un message des agents du ministère de l'économie, de l'administration. Ici, je voudrais rappeler, je voudrais interpeller le VPM Vital Kamiri. C'est un monsieur très intelligent. C'est parmi les modèles. Moi, Emmanuel Chibambé, je sais que le VPM Vital Kamiri quand il a accédé à cette fonction il avait promis aux agents l'amélioration de beaucoup de choses. En tout cas, je suis tellement apostrophé ces derniers temps par les agents de ce ministère pour me dire que le VPM leur avait promis un bus de transport, la majoration de leurs primes qui était à 100 dollars, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il les a même promis promis un hôpital pour des soins. Imaginez des agents d'un grand ministère comme celui de l'économie n'ont pas un hôpital approprié pour prendre des soins. Mais pour la prime, il n'appartait pas au VPM ? Non, il a né le ministre des tutelles. Il peut aussi se saisir de la question. Il peut aussi, de son autorité, de pouvoir aussi influencer pour que ses agents, les agents de son ministère puissent se rétablir dans leurs droits. Il peut aussi faire quelque chose. On lui fait attendre peut-être ? Si on lui fait attendre, c'est à lui maintenant de communiquer à ses agents. Dès lors que ses agents font recours à nous, ça veut dire qu'il y a déficit de communication de la part de leur autorité qui a donné le VPM Vittel Caméry. Donc, je demande ici au VPM Vittel Caméry de pouvoir voir la situation des leurs agents au ministère de l'économie parce qu'ils en ont tellement ras-le-bol et cela ne donne pas une bonne image de ce ministère. Très bien. S'il vous plaît, on commence la mission. Non, non, s'il te plaît, on place les mots. Tout ce que nous faisons, c'est toujours dans l'intérêt de la population. Même les sujets que nous allons débattre, c'est toujours dans l'intérêt de la population. Au moins, il faut qu'on s'accorde que nous venons ici pour que le... Vous voulez dire quoi, Nico Fay ? Oui, oui. J'abonde dans le même sens que... Oui, je vous permets. Vous avez une minute alors. ...qu'est aimant. Oui, il a parlé des ponts. Il ne faut pas dire que les ponts qui sont les ouvrages de mauvaise qualité, il faut les attribuer à un seul individu. Le même problème des ponts. Aller au stade 20 mai, l'entrée principale, lorsque vous quittez au chien avenir du stade pour entrer au stade Paraphaïen. Il y avait des dalles là-bas qui posaient déjà problème. Comment expliquer qu'on vient, au lieu de casser d'abord les dalles qui existaient, on vient superposer. Mais voici, aujourd'hui, les conséquences. À chaque petite pluie, il y a au moins cinq camions qui doivent venir pour enlever les bouteilles. Pourquoi pas casser les ponts ? C'est ancré dans le régime. Il n'y a pas de type de faisabilité. pour être en train d'être parisien. Dans le rang de babakissi, entre. En fait, il y a un stade 20 mai. Le secteur, de la francophonie, il y a un boulot. Ils ont posé problème. Dans le rang de babakissi, il y a des politiques qui posaient des problèmes, qui bloquaient les salités. olé babou kayango pas matisse à niveau c'est papa c'est comme on pensait que nous on allait élever les niveaux et sont venus précipitamment ils ont juste ajouté une autre dalle les conséquences aujourd'hui c'est quoi et pc il ya des l'économie ce qu'on boyer ça bloque maintenant toutes les bouteilles à chaque petite pour une des bonnes très bien vous allez même nico faille nico faille oui s'il vous plaît vous avez beaucoup parlé je crois que vous devez aussi respecter les minutes qu'on va vous accorder cette fois-ci non 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 là c'était pour ajouter non non maintenant je vous je vous pose la question on doit maintenant entrer dans le vif des de l'émission parlons un peu de la situation des violences ethniques à mal et mankoulou vous attend qu'un analyste comment interprétez vous ça vous avez deux minutes pour répondre à cette question en tant que procureur général pour le peuple je ne peux pas accepter que le son de mon peuple puisse couler je ne peux pas accepter c'est insensé et impardonnable oui mais dans la vie il ne faut toujours pas voir les effets dans la vie il faut voir les causes j'ai toujours fait une similitude des événements de ce régime par rapport au régime de mon bout il ya beaucoup de points de convergence les détournements le pillage de l'argent de l'état les violations des droits de l'homme le massacre ce qui se passe aujourd'hui à mais apparemment vous incommez la faute au régime apparemment vous incommez la faute similitude oui oui je suis moi j'ai donne des faits et j'enlise oui en 19 91 92 ne me tenez pas rigueur sur l'année le 15 août de nom de je pense il ya eu l'élection des études c'est qu'il dit à la conférence nationale sur la loi oui comme premier ministre comme premier ministre oui un jour après les problèmes ont commencé dans le chabat à l'époque on appelait chachama oui avec comme gouverneur qu'on vous auront moins ça qu'il y avait ordonné le cimetière le plus long du monde des calais nia jusqu'à il est beau on a tué les valets peuples loupa pourquoi parce qu'elle était ce qu'elle était lui premier ministre à la conférence nationale souveraine oui pire le même qui avait ordonné à c'est que le belu le belu le rentre chez eux envoie le fils et c'est qu'elle est le premier ministre de la république ils font bloc qui se soude les marchands mais c'est pour assurer j'ai fait c'est pour assurer la cohésion nationale et c'est moi d'abord terminé oui moi je donne d'abord le fait je n'ai pas encore commenté je vous ai dit parce que prenez 93 jusqu'aujourd'hui quelqu'un qui est né à 1993 admettons 95 ne connaît pas tous ces événements là il faut lorsqu'on vient comme ça qu'on dise à ceux qui ne connaissaient pas comment si j'ai à entendre qu'on a parlé du refoulement des casariens comment cela s'était passé vous n'avez que deux minutes pour parler de ça vous n'avez que deux minutes mais apparemment vous avez plusieurs minutes je suis en train de passer écouter un scientifique ne se limite pas seulement non il a besoin on voit aussi dans l'histoire qu'est-ce qui s'était passé mais il faut respecter aussi les minutes et pourquoi oui j'ai dit le régime actuel des bautistes et leurs enfants il ya beaucoup d'institutions avec le régime de beaucoup qui chassent les balouba le même qu'on l'a vu avec le régime actuel je me pose j'ai aussi posé sa question lorsque les victimes de refoulement des casariens voient qu'on voit qu'on commence à avec le fils de celui pour lesquels ils ont été chassés qu'il a été leur étape morale les violences ont un caractère tribal sous le régime encore d'un enfant des mobutistes j'ai fait et voyez comment soit encore des mobutistes mais apparemment c'est comme s'il ya les commoditaires c'est sur les pouvoirs en place toi tu peux me donner les celui qui a commandité mais n'ayant moins le constat est que oui c'est sous le régime de mouboutou et le régime de moubouti c'est leurs enfants qu'on voit beaucoup ce genre de pratique de ce genre d'événements c'est parce que les balouba sont les noms des points c'est moi j'ai dit j'ai dit c'est si j'ai le fait que constater jusque là nous l'entendons de l'entroit refoulement des casariens dans le catalès shabat parce que cette province s'appelait ça va chuter chuter aujourd'hui oui toujours avec maintenant avec les bouts qui restent qui sont revenus à la leurs enfants on voit encore les mêmes événements se répéter est-ce que c'est une enceinte est ce que c'est une enceinte c'est bon et aujourd'hui oui la carnage si faute qu'il doit ce qu'il a de sécuriser qu'il a sécurisé qu'il a sécurisé m qui doit se disait les congolais qui sont là bas c'est le tas qui a le monopote de contrôler de physique faute par le temps de le faire on est où il n'a seulement qu'il ya eu le massacre et les bavures qui se commettent dans le shabat dans le dans le mamam alimankoulou on voit encore les mêmes violences dans la ville de kisangani aujourd'hui on ne parle pas de l'interlède de la tchopo on parle de la ville de kisangani il ya encore les mêmes violences c'est bon et bonheur tchibambé je reviens à vous vous avez suivi l'argumentaire de nico faille faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'état tant qu'unité active est ici interpellé ce qui est la finalité de l'état aujourd'hui c'est d'éliminer l'ennemi intérieur c'est à dire il faut qu'il y ait cette maîtrise de tous ces obstacles qui offisquent le réalisation et bien-être de la population et dit kb a d'abord c'est avec un coeur endolori avec consternation que j'ai appris ces événements malheureux de malimankoulou que je condamne avec béhémence d'ailleurs avant que je réponde à votre question je voudrais sire répondre à quelqu'un un candidat président de la république qui est passé un peu tôt avant que les événements demandent des malimankoulou puisse se dérouler ce monsieur s'appelle moïse katoubi oui ici je l'interpelle en tant que corollé c'est un candidat président de la république il prétend diriger mon pays donc il doit avoir le suffrage de mes compatriotes y compris de moi d'emmanuel tchibambé je l'ai suivi dans un média dans une langue proche du français d'ailleurs je ne sais même pas déterminer c'était en quelle langue peut-être le charabia qui qui nous a fustigés nous membres de l'eau de baisse il nous a même surnommé des talibans ça vient de mes seuls mouïs katoubi pardon une digression et dit qu'à bien il faut que mes comptes mais comme mes compatriotes mes camarades du parti comprennent et tout le monde comprenne que à dater d'aujourd'hui moi et manette il faut m'appeler taliban j'accepte ce postulat pourquoi j'ai dit ça oui les gens doivent comprendre l'historique des talibans c'est quoi les talibans ça vient nous ce peuple tellement il est qui ce peuple là taliban vous savez en 1994 en afghanistan il ya eu un mouvement des étudiants en religion faut que les gens comprennent ce mouvement là a combattu l'union soviétique entre 1979 et 89 jusqu'à combattre à vaincre l'union soviétique ce mouvement là a mis en bras a mis en déroute l'ancien urss comme je vous ai dit et c'est ce mouvement là qui s'appelle le taliban en 1994 oui c'est connu ce sont les talibans alors les talibans sont des peuples vaillants intelligent et ambitieux ce mouvement des talibans aujourd'hui depuis 2001 combattait les américains en afghanistan et pour votre gouverne c'est depuis 2021 que ce mouvement des talibans ont gagné la guerre en afghanistan en cherchant les américains avec des armes artisanales dans cela il des ramifications même en reprise de mon cas il ya eu des ramifications avec nous justement pour vous dire que même ce qui c'est même monsieur moïse katoumbi on l'a ingrégité les mots dans la bouche sans pour autant faire l'usage du contenu exact de ce mot c'est quoi exact croyant nous marginaliser or il nous a assensé à partir aujourd'hui d'appeler moi emmanuel taliban j'accepte ce postulat j'accepte cette connotation répondez maintenant l'or c'est moi c'est tout à comprendre que le peuple taliban c'est un peuple fort intelligent sage c'est pourquoi vous vous verrez mon ami mon ami mais qu'au fait il s'est fait appeler moudjahidine vous connaissez moudjahidine c'est le peuple frère au taliban c'est ce deux peuples très intelligents il s'appelle moudjahidine et moi appeler moi taliban répondez maintenant la question très bien vous savez on ne peut pas accepter ce qui s'est passé à mal et mancoulu à moins que vous soyez je ne sais pas moi de quelle époque médiévale oui à l'heure actuelle au troisième millénaire en 21e siècle ce qui s'est passé à mal et mancoulu c'est inacceptable mon ami a essayé il a échappé la question il a condamné mais à la fin il a mis un mais nous connaissons tous lorsque vous parlez et vous mettez un mec il ya une présomption nous ils sont tous il faut avoir le courage s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît opposition il faut avoir le courage pour le courage des condamnés jusqu'au bout même les commanditaires c'est qu'ils vont avec s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nico fait je ne suis pas censé oui je ne suis pas censé moi ou bien autorisé des décrétés que c'est un tel qui est pour l'on laisse et sur la justice alors je laisse la primeur à la justice où elle est il vous plaît s'il vous plaît qu'on fait pas déranger moi je laisse l'autorité à la justice de pouvoir enquêter et déterminer les responsables les responsabilités parce que nous avons besoin de tous ces responsables et comme et communiqué mais moi en tant qu'observateur oui moi j'ai vu un candidat président de la république passer dans le média fustiger une très vite je ne vais pas répondre ça ici parce que mon éducation m'empêche de faire ça nous avons vu nous avons des images s'il faut que nous puissions renseigner la justice nous les ferons mais apparemment les balou bas sont toujours tirés à boulets rouges on ne comprend pas on ne comprend pas vous savez édicabea oui je suis de l'espace grand kassaï je vais vous surprendre moi j'ai parlé toutes les quatre langues nationales je parle parfaitement les kikongo moi pour la petite histoire j'ai étudié dans le bandouneau moi quand j'étais enfant à l'internat moi j'ai étudié dans le bandouneau je parle parfaitement kikongo je parle parfaitement qui m'a la tête vous me voyez oui j'ai voulu je peux vous parler d'imbas et vous voulez tous attendre les congolais j'ai voulu donc j'ai mis ça ça veut dire que moi je me sens très partout je suis j'ai mis je suis congolais c'est qui importe c'est la mère patrie point barre oui quand je suis dans l'espace katana je passe soit il quand je suis dans l'europe à ça nous considérer étant fils dans celle de le peuple d'un seul père et d'une seule mère il n'y a pas de clivage de dire voilà est-ce de ouest nord sud non avec l'air de fait ce qui est dit nous sommes tous enfants unis dans celle d'un seul père et d'une seule famille donc nous devons condamner toutes ces sortes de violences d'où qu'elles viennent donc ici moi je voudrais chuter pour que je chute oui je j'ai comme je l'ai condamné avec véhémence cette cette tragédie et nous demandons aussi au procureur général les pouvoirs d'illigenter une enquête pourquoi le procureur il est taiseux pourquoi il est taiseux il faut qu'il y ait combien de morts pour qu'on initie des actions judiciaires on attend aussi la réaction de la 5e et puis pourquoi la 5e pourquoi il s'est passé dessus pourquoi le problème est ce qu'il n'est dit mot pourquoi mais ce que tout me n'est ni mot pourquoi mais ce ma tête n'est ni mot fridolé à mon mot pourquoi les cardinales papa car il n'a pas de niwé pourquoi vous êtes taiseux il y a eu des massacres mais condamnez-le comme vous avez le monopole de le faire vous attendiez qu'il y ait combien de morts pour que vous le fassiez non on ne comprend pas ces silences de leur part ça aurait été fait ce qui aurait dit voilà vous êtes mes frères alors tout le monde aurait pris ça traficauté et puis travesti il serait là au top en train de dire quoi que ce soit mais il ya une massacre à malemakoulou toutes ces formations taiseux c'est pas normal très bien nico faille je reviens à vous faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'histoire du processus démocratique en république démocratique du congo n'a pas été du tout des tours et beaux pour le peuple du 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 kassai je dirais même dans sa baloubaïdé parce que les sommets de l'air tourment à par l'épisode de loulou abou se trouve incarné aussi par ce que vous venez de dire l'enfer katangebis avec pourquoi on voit comment votre analyse je suis écureux oui toujours comme d'habitude abasourdi oui et que le qu'est et manette ne m'ait pas rencontré lorsque j'ai lorsque j'ai c'est de rappeler au congolais qui ne connaissait pas ce qui s'était passé en 91 92 93 il a ses chambres mais il n'a rien dit comme il n'a rien dit pourquoi il n'a rien dit il sait pourquoi il n'a rien dit il sert à je pour ne rien dit mais il a condamné qui a condamné qui d'abord moi et toi qui doit assurer notre sécurité et vous mais c'est l'état bien sûr mais mais il faut aussi une prise de conscience à la timing même individuel d'aller tellement les par vous pour éviter ce genre d'essayer mais parti par vous je n'aimerais pas laisser passer cela il a parlé de l'émission de l'économie de promesses qui ont été faites bravo pour une fois parce qu'ils ont fait les élections mais c'est pas la question s'il vous plaît alors répondez à la question même dans le même ordre d'idées répondez à la question à vitale qu'un ministre de l'économie voyez cette eau cette eau voyez la quantité cette eau quand on l'avait commencé à l'essentiel qu'on avait commencé à produire cette eau la quantité de cette eau était d'un litre qu'elle est mis de la commune nous disent est-il au courant que la même la même bouteille d'eau et la même compagnie qui nous fabriquait la bouteille d'eau d'un litre à 500 comment est-elle passé des 500 à 750 millilitres je donne la bouteille pour ceux qui consomment l'eau savent de quelle eau j'ai pas répondez à la question répondez à la question il faut éviter des raccordements populés nico faille vous faites la bonne à la question il y a deux bouteilles aujourd'hui en circulation d'un litre et de 750 millilitres mais vous n'avez pas répondu jusque là répond maintenant à ma question vous n'avez vous vous épousez d'ailleurs il peut nous dire ça comme il peut se chasser que mois et c'est qu'à tous mes réponses qu'on est venu maintenant ma tête à pognon réponde lorsque nous non tous si nous avons des problèmes on recourt à qui on retourne à l'état je ne sais pas de rappeler à mon peuple mais il a déclaré plutôt les déclarations et de ces gens écoutez mon frère oui qu'un particulier et mettre un point de vue ou pas peut-être le condamné pour ça pourquoi toujours s'il te plaît mon frère moi je réfléchis pourquoi toujours dans les camps des catholiques moi je réfléchis parce que vous vous souviendrez vous vous souviendrez avec ce qu'a dit autrefois dominique moulougou balouba allez construire chez vous est-ce qu'il a le droit de dire ça la l'os là vous condamnez mais qu'on voit pour moi qui allait ordonner le massacre de balouba cela est aussi condamné par le balouba qui allait redonner les cimetières les pleines du monde on a vu qu'on voit pour moi et un point en train de voir danser ensemble mais il a fallu une rupture s'il te plaît il a fallu une rupture totale entre les lieux ou bien c'était dans l'écart de l'assuré s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît comment antoine a eu au moins à cohabiter avec tout le monde tu as eu ce courage là peut-être toi tu n'as pas vécu cela moi je suis une bibliothèque vivante 32 ans de dans cet univers j'ai vu des visus j'ai enterré mes frères qui étaient chassés mais comment expliquer que antoine qui est le fils pour lesquels est celui qu'on avait chassé on l'aversal avec beaucoup moins avez-vous condamné aussi cela prenez le bois que vous voulez que les innocents qui ne sont pas concernés je vous rappelle l'annoncé pourquoi je vous rappelle la notion de l'état s'il te plaît tu te plaît on a on a quand est-ce qu'on a commencé à parler de l'état on a commencé à parler de l'état vers la fin du 16e et les débuts du 7e siècle il n'y avait pas de l'état pourquoi on s'est résolu à créer l'état les gens s'étaient résolus que une société ne peut pas rester comme ça il ya eu un contrat social on créa l'état lorsqu'on a créé l'état on a dit non l'état ne peut pas rester ainsi il faut lui doter des instruments de dissuasion c'est ainsi qu'on dotait à l'état l'armée la police les services de renseignement et comme ça pourquoi on a doté à l'état tous ces instruments de dissuasion c'est pour briser les résistances pour briser quand l'ordre public est troublé on doit tout arrêter quand vous vous dansez sur au chou et sous la pluie là il ya le massacre vous savez tout le tout un régime a dansé le mercredi mais vous oubliez qu'il y a à boire à manger dans tout ça la question des infiltrations c'est peut-être la matière quand on va à la faculté la trahison au sein de l'armée ne vous en dit pas quelque chose s'il te plaît nico faille s'il te plaît oui pourquoi on a doté à l'état les instruments de dissuasion c'est pour briser les résistances oui parce qu'une société ne peut pas rester sans résistance de dissuasion s'il n'y avait pas le temps si la région ce serait la gêne mais vous au lieu de faire le travail pour lesquels vous avez investi vous quand mon peuple était massacré était annoncé à malémacoulou moi je suis journaliste vous vous dansez ici sur au chou et croisement au chou et quand vous parlez sur la pluie vous faites allusion à qui nico faille à l'état à ceux qui sont censés sécuriser les peuples pour moler il faut bien établir les choses je dis c'est alors d'incomber la responsabilité vous ne pouvez pas demander et aujourd'hui je vous attends qu'atoumi est consor chutez moi qu'atoumi était du rassemblement d'ailleurs qu'atoumi était responsable du rassemblement chutez avez-vous le courage de le condamner chutez la responsabilité demande quelle est la responsabilité des matas tamponne qui est un candidat président de la république qu'elle est sa responsabilité lorsqu'il ya l'état affailli dans ses missions c'est matata qui doit aller sécuriser les peuples les peuples carcassariens amalémacoulou c'est quelle conception ça pour l'état pourquoi vous prélevez le taxe impôts le lémi tout que j'attends là-bas là-bas au vignette vignette vous allez exater mon vrai vignette bossa la canadine est très bien d'ailleurs les attailles manovie 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 s'il vous plaît pas c'est l'amour pour l'avé prise et vos minutes et mon étude à tu m'interroges stataires on constate vraiment c'est ce comportement fondamentalement anti démocratique dans les chefs même des congolais vis-à-vis des peuples et louba il ya également des termes est telle qu'un moment nioca tika et bon moment moulou batik nioca voilà il ya des choses terribles à l'endroit des peuples louba pourquoi on se demande les discours anti kassaïen anti balouba a toujours triomphé alors je demande à mon ami je comprends qu'il n'a rien à dire absolument parce que toutes les questions qui lui sont posées il est en train de divaguer il est en train de faire du prêcher prêcher du meli melo alors si tu n'as rien à dire laisse nous le temps nous qui avons de la matière à pouvoir dire que nous puissions en faire usage chère amie je note ici très souvent c'est toujours à la veille des élections que ces gens des événements se produisent dans notre pays oui et très souvent motivé par les candidats président de la république très souvent nous avons ce cas nous avons nous avons nous avons vécu ces cas en 2000 p avant après avant 2016 vous connaissez l'histoire des deux de mon cas mouéna sapou oui en 2006 il faut rappeler c'est en 2006 nous l'avons connu nous reconnaît avec cette histoire qui nous avait été importés par nos amis dans face des nicophaï des katakata tout ça il n'y avait plus de marché il n'y avait plus d'être un mot sinon on se trouvait non c'est un passé récent moi je me souviens je devais faire mon chant quelque part je suis allé même au grand manger je trouvais même de la machette je n'ai pas trouvé parce que les machettes ne se vendent plus parce que nos amis du fccp perdait ils avaient tout à magasiner katakata et très souvent c'est la veille c'est pendant la veille des élections et ça ce sont des actes ignobles et inacceptables que nous connaissons toujours et nous continuerons toujours à condamner c'est pourquoi nous devons aussi des monnaies à la justice d'être aussi éveillé et d'être toujours la trousse de tout ce qui s'essaierait qui s'essaierait qu'on considérait comme un infortuné ou soit comme l'état aussi comme l'a dit nicopha il doit assurer la sécurité des possibles citoyens vous savez en matière il n'est pas ni l'état s'il vous plaît on m'a écouté oui il est la place de l'état et toi je vais t'expliquer ce que tu ne connais pas en matière de sécurité on n'est jamais été à l'absolu sache les à partir d'aujourd'hui faut noter vous pouvez pas être les états unis d'amérique mais un jour il y a eu quand même des tours humaines frappé par le par ben laden on n'a jamais été à l'absolu le pays le plus sécurisé du monde les états unis se sont vus écraser leurs immeubles par des frappes comment on les appelle les théoristes de ben laden on n'a jamais été à l'absolu je ne défends pas l'indéfendable oui je dis l'état a mission de sécuriser sa population mais apparemment l'état a failli dans sa mission régalée l'état n'a pas l'état n'a pas failli je vous ai dit ce genre des cas nous les connaissons partout au monde partout au monde nous les connaissons mais moi j'en suis pas là parce que moi j'ai demandé à l'état de pouvoir encore profiler des stratégies de pouvoir encore faire en sorte d'élargir le champ de sécurité de la sécurisation du pays et de la population mais il faut pas dire que où était l'état l'état il était bien le bien c'est bon on a même dans les images nous voient même des agents de sécurité qui sont venus à postériori chers amis aujourd'hui si vous tombez malade ici l'ambulance viendra toujours en retard s'il y a un brigand qui entre ici qui nous braque c'est vrai qu'il y a des séries de sécurité qui viendront mais ça sera à postériori ça sera pas a priori bien que l'état a aussi mission de pouvoir qu'est ce qu'on dit comment sécuriser c'est non rendre soin et répondre aux anticipés voilà mais dans ce genre de situation chers amis on ne peut pas indexer l'état s'il n'y avait pas intermation là on dirait non j'étais la situation est sous contrôle de l'état comme je le dis ici la mission la sécurisation de l'état c'est ça c'est ça c'est toujours fait à postérior et non a priori ça faut les reconnaître qu'est ce qu'on appelle la dissipation gouverner c'est quoi mais écoutez j'ai dit vous pouvez pour vous donner c'est quoi j'ai ce qu'on fait je réponds je vais te répondre oui je vais c'est ce qu'on a dit on a dit on n'a pas moi je gouverneur c'est ce qu'on n'est pas de négaux je suis en train de répondre à quoi j'en ai dit je n'ai pas à ce qui pour vous voulez pas c'est la femme et des enfants messieurs s'il vous plaît pas c'est la femme et des enfants tu n'es pas mort d'hommes tu ne pas tu ne pas chez toi tu n'es pas dans la famille en charge de s'il vous plaît on ne va pas s'éterniser là-dessus on tue mon peuple s'il vous plaît où est l'état à qui s'agrandit on tue les gens où est l'état où on est toujours qui s'agrandit de danser toi tu as tué les cas toi tu as tué les cas toi tu as tué tu as tué tu as tué tu as tué les gens s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez eu le temps de parler vous avez passé tout le temps maintenant dansant nous confessions je vais vous interrompre l'émission s'il vous plaît on doit changer de registre cette fois-ci parlant de la conférence 10e conférence de gouverneur s'est tenu à kinshasa et manette chibambé les gens déplorent les plusieurs recommandations à sortie de ces assises n'ont pas été exécutés comment interprétez vous ça oui exactement ça on peut pas on peut pas rester naïf oui pour ne rien voir on a vu pendant cette législature que plusieurs des recommandations donnaient aux membres de des exécutifs provinciaux qui n'ont pas été réalisés moi je pense que la faute va incommé beaucoup plus au à l'exécutif à l'exécutif à l'émission la porte l'exemplement ouverte vous pouvez prendre du point de ne pas et vous partez laissez moi parle que soit en train de me déranger la faute incombe aux assemblées provinciales respectives de chaque province ça je l'ai toujours vu nos assemblées provinciales ont toujours été inféodées par les gouvernements provinciaux c'est ça la faute première pendant ce quinquennat on n'a vu aucune assemblée provinciale sanctionner un gouverneur je dis bien sanctionner un gouverneur pour des recommandations qui lui ont été donnés et pour non exécution jamais vous verrez les sanctions ont toujours été par rapport au lucre de façon mercantile il n'y a pas ici et vous verrez demain ils font des motions mais par rapport aux recommandations formulées données à l'exécutif provincial jamais zéro sanction et ça moi j'ai dit la faute incombe toujours à nos assemblées provinciales c'est pourquoi moi aussi j'ai aussi une vision je sens pour laquelle je suis en train d'implorer que mes compatriotes de le gourmand me fassent vraiment confiance une fois élu une fois moi à l'assemblée nationale j'ai touché l'italie des projets de loi que moi j'ai déjà confectionné entre autres on doit revisiter on a vraiment forcément cogité sur l'existence de nos assemblées provinciales je dis bien on doit cogiter on aura vraiment beaucoup de temps de réflexion à quoi cela nous servent toutes ces assemblées provinciales est ce que doit-on d'autant continuer dans cet élan où elle doit être supprimé je suis en train de réfléchir sur ça et nos gouvernements et surtout ici je voudrais aussi souhaiter d'ailleurs j'ai un style du cas avait initié une pétition pour supprimer toutes les institutions budgétivores telles que les assemblées provinciales et le sénat également lui 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 c'est sa motivation d'après lui sa motivation était parce que c'était tout c'était ce sont des institutions budgétivores mais moi c'est pas ça la motivation moi je vois moi maintenant que ma motivation est celle de savoir que tu es au rôle le sens le rôle pas budgétivores pas ça ça m'inquiète pas ça 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 m'intrigue pas moi je veux savoir quelle est l'existence quel est son rôle qu'elle est que les collègues sur les périodes de l'existence il est là pourquoi est là pour accompagner même quand vous êtes dans la perdition vous êtes dans la perdition vous êtes en train de danser vos danses non aujourd'hui vous êtes entre papa tu habites au chenoulé de hausse et non 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 je suis oui comment moi par faire par fermer ton attente de la terrasse à hausse et toi tu as une bonne tu es un ancien de bar une grande terrasse à hausse et comment ça va pas sur la venue sale comment ça va par supprimer ta terrasse non mais tu veux pas tu veux pas tu veux pas tu crois que les collègues sont des dix ans des vidéos c'est une fois une grande terrasse à hausse et commence d'abord par fermer ta terrasse je vais intéresser le bar tu en as tu en as je suis plusieurs fois passé par là et j'ai déjà vu chez moi nico faille tu en as je dois commencer par fermer ça je chute par vous je vais à vous faire l'autre à terrasse à hausse cela s'observent quelques couacs par rapport également au fonctionnement et la mise en oeuvre des recommandations issues de ces assises votre analyse mon frère dites moi sous ce régime qu'est ce qui a été respecté mais pourquoi vous voulez voir tout à l'opposé même s'il s'agit d'une évidence du vide qui vit au congo ou pas j'ai celui du coeur mon peuple que à emma n'a pas rencontré ma question selon laquelle pourquoi les mêmes événements des des événements de la chasse des balouba se sont passés sous le régime de mouboutou et se font aujourd'hui sous le régime de mouboutis et leurs enfants à cette question il n'a pas rencontré mon frère sous ce régime qu'est ce qui a été respecté parce que quelque part moi j'ai toujours pris part pour ces pauvres gouverneurs la constitution de ma république parle de la retenue à la source qu'ils disent combien de fois kinshasa a eu même non seulement accepté qu'il y ait la rétention la retenue à la source mais qu'il y ait une rétrocession les gouverneurs se plaignent la constitution passée au référendum que l'idée presque c'est qu'elle ne voulait même pas parler le revenu à la source même si la province ne fait rien et on n'en voit rien on doit toujours rétrocéder ces langages là nous sommes pas l'époque médiévale comme il a dit la république est régentée par la constitution l'attention passée au référendum de mon pays pour l'être pour laquelle cabine a se battu au moment où ne voulait pas qu'on parle constitution dans ce pays parle de la rétenue à la suite de 40% c'est à dire tout l'argent généré au niveau des provinces et qu'on a qui s'assaté par exemple parce que c'est le prédicateur le magistère qui vous parle je t'ai éteigné à la source et ligny colobanini province yaï noéa ya kuilou en français ça se passe à lire et 7 il ya 5000 dollars bacotine à 5000 dollars n'a qui s'assaté n'a qu'on fait à 4 40 du poil et lingala oui français c'est bon rétenir à ce qu'est cela vous avez dit oui la province du kassaï oriental génère 5000 dollars la province coûte 40 40 mille dollars 40 mille dollars à envoi 60 mille un gouverneur qui oserait respecter la constitution est chassé pourquoi qu'ils disent pourquoi on a chassé une année et mouillage pourquoi c'est joël camina un gouverneur qui oserait mettre en pratique la constitution qui consacre la rétenir la source de 40 mais à l'époque de mouillage ils vont les chasser il ya eu mais je suis établi parti par quelle juridiction l'igf il ya ce qu'il ya oui du juridiction il ya fait une institution bien sûr qu'il n'y a pas apporté j'ai pas contrôlé à le bouleur des cas des détournements et de mes étudiants peintons de mettre un gouverneur élu écoutez ici c'est la science et la profondeur pétan est-ce que dans une république pétan 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 limogé un gouverneur élu par un simple rapport politique d'une idée à l'administratif l'atelier est établi des rapports administratifs mon frère d'aller l'eau vila qui ça ça qu'on n'entend pas seulement gouverneur avenir cassavougou c'est la responsabilité d'équipe la responsabilité du gouvernement central toby maka awa a venu cassavougou toulogwa awa tout comme tu vois à l'ézana italienne zoa a venu des uléries je t'ai dit je t'ai dit je t'ai le gouvernement central le régime a fait quoi il faut pas imputer au gouverneur est ce que les gouvernements centrales appellent si bas moyen n'a pas province comme la constitution l'indique mais il n'y a même pas la rétention il n'y a même pas rétrocession elles vont chercher à ce qu'il est la rétrocession mais est ce que lorsque les provinces envoient l'effort qu'il tient ça est ce qu'ils retournent les réformes pour permettre aux gouvernements voilà de mettre en pratique les politiques voilà l'occasion où ils doivent échanger sur ces différences mais quand on change mander à Céline de Konangaï il te tient dans 34 jours ils doivent échanger sur ça mander à Céline ou est commis R et à bilan ce n'est plus encore l'heure de projet tu as commis la R et à bilan de Konangaï très bien mais là je dis bilan les bilans c'est quoi quand un gouverneur doit faire la politique de ses moyens c'est à faire que l'argent le gouvernement s'entendent à fait poids mon frère mais le chef de l'état a adressé la vérité c'est un bilan un bilan positif lors de son état c'est 500 francs congolais je voudrais ici je voudrais ici dire à notre population de ne pas suivre c'est balivernes ici vous avez suivi vous avez suivi l'adresse du chef de l'état qui a brossé qui a dressé un bilan bilan largement positif et nous avons l'obligation de lui donner encore confiance de le réunir encore de nouveau lors de l'émergence du Congo vous avez constaté l'émergence du Congo vous l'avou du pepard de l'émergence de la fin c'est la fin je suis un bel et à la fin vous avez l'adresse du Congo vous avez la fin merci pour l'avoir suivi vous allez vivre et bon dessus de programme sur canal comment télévision cette émission réalisée par les patriaches doudou mon Thierry